Je prends vite fait l'Evan Valentin qui a un truc à dire aussi justement. Je t'écoute. Merci d'abord pour toi, Papy, pour ce direct que tu réalises parce que je trouve que c'est très courageux avant tout et c'est sans doute aussi une manière de te remercier parce qu'aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, on a comme l'impression qu'on oublie quelque part que vous, vous avez été des héros. Parce que vous avez donné la visibilité à certaines personnes qui aujourd'hui avec les réseaux sociaux se pensent être au-dessus des autres. Ce que j'aimerais simplement dire c'est que nous avons un Congolais de la diaspora de France qui vient de nous quitter. Monsieur Apo, Jacques Attac, peu importe ce qu'il a été aux yeux de soi-disant ses adversaires, qui de son vivant ne parlait pas comme ils sont en train de parler aujourd'hui. Je pense que nous les banteaux, on doit avoir la respectabilité de ce malheur. Parce que quand le malheur frappe une famille, parce que nous sommes devenus une famille, peu importe nos divergences, nous restons avant toute une famille. Je crois qu'on devrait soutenir maman Mireille, la fille. Maman Mireille, la fille, qu'elle soit la femme ou pas de ce monsieur-là, c'est leur vie privée, ça ne nous regarde pas. Parce que ce qui est méchant c'est quoi ? C'est que les gens veulent même utiliser leur relation amicale ou pas à travers cette mort-là, en accusant d'une manière gravissime cette femme qui du vivant de monsieur Apo a montré sincèrement l'amour qu'il avait envers ce monsieur. Parce que nous tous qui parlons aujourd'hui, on ne peut pas dire publiquement qu'on a aimé ou qu'on a été plus proche du vieux Apo chaque attaque que maman Mireille, la fille. Donc ayons au moins du respect pour cette femme-là. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, moi je trouve ça malheureux, il y a des gens qui veulent même peindre monsieur Jacques Attacombe étant le guerrier qui aurait tué les Poulois. Parce qu'il est Cobra. Mais les Nidias ont tué les Poulois. Les Fililou, ils ont tué les Poulois. Moi quand j'ai vu le cadavre de monsieur Biyoudi, en fouillant notamment Brazzaville, Barbi Fuiti, en allant à Bazantunga, mais on sait très bien dans cette matinée ce qui a été raconté, comment on a tué. Ce sont les Fililou. Les Nidias ont fait du mal à leur propre frère Poulois, parce que la majorité des Nidias étaient des Poulois. Pourquoi aujourd'hui on veut faire le procès à un monsieur comme Jacques Attac, qui a été bien sûr militier, mais on sait tous les militiers étaient des manipulés. Ce n'étaient pas eux qui étaient à la gestion notamment de cette guerre. Donc, d'ailleurs, au moins l'intelligentiaire, lorsque le malheur nous frappe, peut taire d'abord nos soignants de problèmes, qui ne sont vraiment pas des problèmes, parce que ça ne va rien apporter aux Congolais. Oui, mais excuse-moi, en fait, le problème, en fait, mon frère, chaque attaque s'était faite discret entre temps. Donc, après la guerre, en fait, silence total. Et il a réapparu derrière Mireille Laffine. Donc, en gros, les gens disent que Mireille a quelque part précipité la mort. Donc, en fait, elle est pour quelque chose concernant la mort de chaque attaque qui, à l'époque, était calme, tranquille chez lui. Donc, Mireille a dû, et donc, à m'aimier, n'a bien eu quoi, jeûne, quoi, voilà, politique, élections et autres. Donc, d'où, ce que nous vivons aujourd'hui, quoi. Je ne pense pas. Tu sais qu'en tant qu'humain, chacun de nous, on a des choix. En tant qu'humain, chacun de nous, on a des choix. Moi, je ne pense pas que ce soit Maman Mireille Laffine qui a précipité, soi-disant, sa mort. Tu sais, la Bible dit que chaque humain meurt. Lévan, qu'est-ce que tu dis, en fait, par rapport au dire de Brezani ? Bon, concrètement, quand le père Brezani est en train de parler, parce que moi, je suis véridique, hein, donc, il était en train de parler à Maman Mireille Laffine qui était en train de m'envoyer des messages. Mais nous contredisons ce que le père dit. Et que ce que le père est en train de dire, c'est du mensonge. Il n'a jamais dit le problème de Moubène d'abord. Bref, moi, je crois que ça devient nettement un match de ping-pong. Chacun veut tirer le train de son. Moi, je pense que... On ne peut pas aussi imposer à Maman Mireille Laffine comment elle doit faire son père. Parce que Wapula Wena, il y a les bênes et lui, quoi elle est en train de faire. Moi, ce que je regrette vraiment le pays, je le dis même devant Lélé, Matinga, devant tout ce qui nous suit, c'est que même quand le malin nous frappe, nous, la communauté de la diaspora qu'on reste de France, je préjudice bien de France, nous n'avons pas la capacité de cacher au moins nos problèmes. Tu vois, moi, c'est ce que je déploie. Peu importe ce que Maman Mireille Laffine a fait, peu importe ce qu'elle a fait, moi, je crois que quand le deuil nous frappe, on doit essayer d'abord de cacher notre neige sale. Mais je n'ai pas l'impression, le peuple a peut-être n'a pas eu cette impression, il y a eu des pages où on a publié la photo du Dieu. Ah, pour moi, c'est ça qui m'a choqué. Oh non, il fait milicien, il a tué les gens. Mais si vous voyez seulement sa tuerie en tant que milicien, lui qui était un simple manipulé, parce qu'il était couvre, et vous refusez de voir la tuerie des ninjas, des nids d'un chéri loup, c'est que les pouloirs, vous êtes des hypocrites et vous êtes des ingrats. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Même s'il a été guéri, le cobra, il a mené la guerre. Mais on sait tous, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? C'était des simples manipulés. Ce n'étaient pas eux les meneurs, mais ils étaient là comme étant les pions. Donc quand je vois sur la toit des gens qui veulent s'acharner sur le dauphin, en disant que parce qu'il avait tué soi-disant les pouloirs, il est condamnable, il mérite une telle finitude mortuelle, mais c'est à Christophe. C'est à Christophe. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire pour les ninjas ? Qu'est-ce que vous allez dire pour les ninjas des nids d'un chéri loup ? Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression, les gens veulent même ériger Colina comme étant un faible. Il ne sait pas que Colina a contribué aussi à la mort des enfants du pouloir. Donc moi, personnellement, ma pinga, ma pinga. Ce que je veux dire, Maman Béjé, la fille, a sa conscience, et elle-même, elle sait comment elle peut mener ce deuil-là à la mémoire de cette personne-là. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que non, il ne faut pas qu'à tout la coulou, oh non, elle s'impose, ça c'est les avis des gens. Mais nous, on ne peut pas l'imposer. Parce que jusqu'aujourd'hui, on sait très bien, la personne la plus proche de M. Apo, ça a été cette dame-là. Parce que peut-être que dans un jour, on n'était pas plus proche qu'elle, envers ce monsieur-là. Donc, si elle décide, Gassa Kanyot, c'est elle-même avec sa conscience. Si elle décide, Gassa Kanyot, c'est elle-même avec sa conscience. Mais on ne peut pas venir la dire, Gassa Kanyot, c'est elle-même avec sa conscience. Parce que ce que le peuple récent est en train de dire, moi, j'ai reçu des audios de la famille, de nos grands frères, je crois, du défunt, Apo, que Maman Mireille m'a envoyé, qui est en train de dire même à cette femme-là, qu'ils ont eu l'enfant, que non, toi, tu n'as même plus le droit de parler, parce que, pour qu'elle s'est battue, c'est Maman Mireille, la fille. Mais respectons au moins cette femme. Puisque du vivant du défunt, quand il était malade, c'est cette femme-là qui s'est battue, c'est cette femme-là qui s'est impliquée. Mais tout le temps, t'as réuni à Timan. Mais en guise de quoi on va la condamner ? Elle n'est pas la seule qui a péché ou la seule qu'on va suspecter ici, non, ou en Amakarou. Ah, mais ma bing, c'est la diaspora en Amakarou. C'est parce que peut-être pour elle, selon les gens, ça a été visible. Mais ce n'est pas parce que c'est caché que ce péché-là est moelle. Donc, moi, pour conclure, pour ne pas monopoliser la parole, ma bing, ce que je veux dire, le vieux Apo nous a quittés. Et je crois que c'est une tristesse pour la diaspora congolaise de France. Il a été quand même un Congolais de la diaspora de France. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on doit laisser son âme reposer en paix. Il a été quelqu'un qui s'est battu comme il pouvait pour nourrir ses enfants, même s'il a été un jeuneau du Congo qui, à un moment donné, a tenu les armes. Mais il n'est pas plus mauvais que les Nidia ou les Njililu. Parce que tous les militants au Congo ont été démanipulés et ils ont fait mal aux peuples congolais. Il faudrait qu'on cesse de vouloir perdre Jacques Apote et Jean Faux-Apote. Il faut qu'on cesse avec ça. Donc, poursuivons, en fait, Lévan, par rapport au propos de ton frère, qu'est-ce que tu réponds ? Bon, par rapport au propos du grand Tata Nukaïa, le Pédé Nukaïa ? Je ne sais pas qu'en plus t'a dit. Non, non, poursuis. Vas-y, va. Par rapport au propos de Tata Nukaïa, moi, je pense que c'est son avis. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on puisse aussi cesser ces difficultés-là. Parce que moi, je crois que... On dit toujours que chacun de nous est libre de ses actes posés. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de faire le jugement sur maman Mireille, la fille, en disant non, elle n'a rien vu levé. Jusqu'à peu, vous comprenez, moi, ça, c'est moi. Moi, je crois, jusqu'à peu, vous comprenez, maman Mireille, la fille, elle ne nous a jamais dit publiquement que non, via pour aider son amour. Ça, c'est des gens qui imaginent. Mais même si c'était comme ça, mais ça, c'était la vie privée. Parce que là, nous sommes dans le deux. Moutou Fouiri. C'est ce que le vœu Nukaïa dit. Le mal, c'est que les Congolais veulent même faire le buzz sur la mort d'une personne. Parce que partout, à la prison d'un, du vivant du vieux Apo, ils ne parlaient pas sur le vieux Apo. Ils s'en foutaient de ce vieux-là. Mais ils veulent aujourd'hui, ils veulent dramatiser les gens. Mais quand je lis, parce que je viens de lire, surtout, on dirait, quelqu'un qui écrit que non, sa mort ne va pas chagriner les laris. Mais c'est insultant pour les Congolais. Parce que, j'ai demandé à ce monsieur-là en inbox, pourquoi tu dis ça ? Oh non, parce que lui, il a été militien pour bras. Il faut être fou. Ça dit que les laris, il y a certains laris, pas tous les laris, mais un certain laris, aliboron, veulent transformer même la mort de ce vieux-là en un buzz ignoble en disant que non, parce qu'il était militien pour bras, il a tué les pouloirs. Donc, il est plus mauvais que les ninjas pouloirs qui ont tué les pouloirs ou que les civils ou pouloirs qui ont tué les pouloirs, ou les Congolais simplement. Donc, moi, je crois que, à un moment donné, ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, nous sommes femmes à un deuil qui nous frappe. Parce qu'il y a un deuil qui a respiré comme nous, il a parlé comme nous, il s'est mis debout comme nous, mais aujourd'hui, c'est une personne inère. D'accord, il n'est plus que ce monde. Ok, d'accord.